Bien le bonjour amis Slash, le patch 1.3.3 sur Diablo 4 arrive très bientôt le mardi 5 mars et va permettre notamment pas mal de buffs sur le Nécro Invocation, le Druid Compagnon ou encore la Cercière Incinération. Je vous ai fait le résumé complet et en tout cas n'hésitez pas si vous voulez assister au live à passer sur Twitch, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo twitch.tv. Je vais commencer avec les nouveaux aspects vampiriques qui sont donc issus de la saison 2 avec quelques petits changements. On retrouve le toucher maudit, donc c'est celui qui vous permettait d'envoyer plein d'âmes explosées sur les ennemis et surtout qui va permettre de rendre les ennemis vulnérables. Donc si vous avez besoin d'avoir toujours vos ennemis vulnérables, celui-ci sera très pratique. On a aussi la métamorphose, attention il y a un petit changement, avant ça n'impactait pas votre temps, de recharge de l'esquive, maintenant c'est augmenté de 5 à 10 secondes. Il faut dire aussi qu'il était très fort avant, donc là c'est un peu plus équilibré et vous serez toujours inarrêtable. Vous appliquez aussi une malédiction vampirique sur les ennemis, mais on retrouve bien vraiment ce principe de devenir inarrêtable pendant votre esquive. On a aussi le sang bouillonnant qui vous permet de faire une attaque accablante toutes les 20 secondes et de faire donc des gouttes de sang instable quand vous faites une compétence principale qui accable, ça fait exploser un peu de dégâts, mais on retrouve les fameuses 20 secondes qui vont permettre de faire un coup accablant. Agitation, dès qu'on utilise 5 compétences de base, vous allez réduire votre temps de recharge de 2 à 4 secondes, donc très bien si vous avez un build qui est basé sur les attaques de base, et on retrouve aussi le crépuscule, je vous parlerai de l'immortalité après, mais on retrouve crépuscule qui va booster votre vitesse d'attaque, ainsi qu'augmenter vos dégâts d'attaque de base et de la vitesse de déplacement pendant 10 secondes. Donc ça, tous les builds, attaques de base, Arc Lash sur la sorcière, le Druid Stormclaw, etc. Ça a vraiment très puissant le crépuscule. Pour l'immortalité, on récupère du soin lorsqu'on lance des compétences, donc ça aussi, pour rester en vie, ça va être très pratique. Pour le Sénéchal, pas mal de changements en termes des dégâts qu'il va infliger sur les 3 pierres de dégâts de poison, de physique saignement et de brûlure. Donc ces 3 pierres vont être moins puissantes, et on a aussi un correctif sur tempête, ce qui fait que le setup de dégâts du Sénéchal avec tempête et ces 3 pierres va être beaucoup moins efficace qu'avant. Pour finir sur la partie équilibrage, on a aussi le fait que les objets ultra uniques, donc les super uniques, les Uber uniques, vous les appelez comme vous voulez, mais du coup avant, il fallait recycler 5 Uber, maintenant seulement 4, seulement encore une fois entre guillemets, mais voilà, vous en recyclez 4, ça vous permet d'en crafter celui de votre choix avec les matériaux obtenus. Je passe aux modifications, en commençant avec les modifications qui vont être générales. Les grèves de la pénitence, ça va augmenter un peu les dégâts que subissent les ennemis glacés, donc de 7 à 10%, qui passent de 12 à 15%. Les jambières, donc ça c'est pour les bottes, les jambières Tassette de l'Op, qui vont augmenter les résistances max. Quand vous prenez un dégâts sur la résistance, avant ça vous donnait 6 à 10% de résistance, maintenant 8 à 12%. Bon, pas sûr que ça soit toujours très intéressant, mais c'est déjà un petit peu mieux qu'avant. On a ensuite l'anneau, quand vous avez le gain de ressources en touchant les cibles avec votre compétence principale, va passer de 20 à 40% à 30 à 50%, donc aussi un petit buff. Le calme intérieur, c'est quand vous restez immobile, que vous allez augmenter vos dégâts, ça passe à 40%. Et on a ensuite les chances d'étourdissement, donc là c'est l'aspect qui permet d'augmenter vos dégâts aux cibles étourdis, qui peut être pas mal, donc aussi un petit buff. Et celui-là, le dernier, le fait qu'on va récupérer de la ressource en se soignant. Avant il fallait récupérer 25% de notre vie, maintenant 20%, donc ça aussi plus utile. Pour les classes avec le barbare, on a l'amélioration des compétences de base, donc tout ça pour la partie notamment leveling, où ça va être un petit peu plus fort. On récupère aussi cette partie sur les aspects qui sont un peu moins joués, notamment l'ultime d'appel des anciens, un peu de gain de fortification sur la galvanisation, et temps de recharge sur la compétence ultime pour le choc terrestre. Bon, c'est des petits changements, pas vraiment ultra importants. On a ensuite pour la fureur éternelle, un gain de fureur aussi qui est pas mal augmenté, mais voilà, grosso modo, ce sera un petit peu mieux, mais ça va pas non plus changer votre personnage. On a une glyph qui est un peu plus intéressante, le passif avant c'était sur les cibles en bonne santé et aux cibles blessées, maintenant c'est sur toutes les cibles. On a enfin l'aspect de défense de fer, donc c'est lorsque vous utilisez la galvanisation, ça va aussi vous augmenter les dégâts réduits, donc là qui va passer de 25 à 30%, et les gants uniques qui sont liés à trombe, à tourbillon exactement, vous allez récupérer plus de rang et aussi plus de dégâts sur tourbillon. Pour le druid, même principe sur les compétences de base, donc on a pointe de terre, on a vent cisaillant, on a griffe, on a aussi mutilation, la bonne petite différence c'est que vos dégâts de griffe vont être augmentés de 15% de base, donc là le druid Stormclo, il va être bien content là-dessus, mais autrement c'est pour vous aider au leveling, juste un bon petit buff pour le druid, donc qui est basé sur les dégâts de griffe. On va aussi avoir beaucoup de modifications sur les invocations, et on ne peut pas être plus résistante, mais on va récupérer donc des dégâts passifs, des dégâts actifs, passifs, actifs, passifs, actifs. Je vous rappelle que la lierre empoisonnée, notamment pour la phase de leveling sur le druid, est complètement abusée, et avec ce passif de 30 à 40%, enfin ces augmentations du passif et d'actifs de 30 et 40% pour votre druid jusqu'au niveau 1,60, utilisez bien la lierre empoisonnée, ça va tout tuer d'un coup. On a ensuite quelques changements pour les compétences passives, qui sont un petit peu plus intéressantes, bon là aussi ça ne va pas non plus changer énormément, mais voilà, quelques petits buffs aux passifs qui sont un peu sous-utilisés. On a un changement sur l'attaque de base pointe de terre, avant vous lanciez une ligne de pique, maintenant vous avez aussi des dégâts supplémentaires, bon ça joue autour d'une attaque de base, mais au moins c'est un petit peu plus intéressant. Pour l'unique, modification très importante sur l'unique des compagnons de l'orage, qui permet de transformer vos loups en loups de foudre, et leur donner une autre capacité qui n'avait pas franchement d'intérêt, les dégâts sont augmentés et sont plus intéressants maintenant. Ça va aussi donner des rangs supplémentaires, donc comme ça on est pas mal pour ces fameuses jambières. Je passe au nécromancien et pas mal de bonnes modifications, en commençant par les invocations, il y en aura d'autres après, mais déjà sur la base des invocations, on récupère des dégâts de la vie, que ce soit les golems, les mages ou encore les guerriers. On a aussi des modifications sur les compétences principales, afflux sanguin par exemple, qui est probablement l'un des sorts que je préfère dans le jeu, bon avec esprit d'os, mais en tout cas dégâts de nova augmentés de 40%, et ça, ça fait vraiment super plaisir. On a aussi un buff qui est à ce niveau-là, et on va buff les autres compétences principales, sur section, sur chancre, et aussi sur le macabre, avec dégâts augmentés, explosion macabre de 21%, le nécromancien ombre va être très content de cette modification, et on a aussi un peu de qualité à vie sur la prison d'os, avant il fallait que les monstres restent dans la prison d'os pour être vulnérables, maintenant ils seront vulnérables pendant 8 secondes, un petit peu de dégâts supplémentaires aussi sur l'ultime vague de sang, qui va pas non plus trop changer, même si 25% c'est intéressant, l'ultime reste quand même un petit peu en dessous des autres. Il y a quelques changements au niveau des passifs, on va récupérer à la place d'avant d'infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis à distance, maintenant de la vitesse de déplacement, on va récupérer aussi de l'armure supplémentaire en plus de l'épine, donc ça aussi très pratique, et on va récupérer un peu plus de réduction de dégâts à proximité, ce qui va aussi permettre à notre nécro de mieux rester en vie. On récupère aussi des bonus de dégâts avec le passif capitaine des troupes, donc pour les petits potes, et on va récupérer sur les ténèbres un fonctionnement qui est un petit peu différent, en plus de l'éterdissement d'infliger des dégâts d'ombre. On a aussi deux autres modifications super intéressantes pour l'invocateur, la première c'est le buff du nœud de parangon, lorsque vous avez de la vitesse d'attaque pour vos invocations, c'était converti en dégâts, avant 10% était converti en dégâts par tranche de 20%, maintenant 15% est converti en dégâts, donc ça très intéressant, et on va aussi récupérer un fonctionnement différent pour la glyphe, on va récupérer de la vitesse de déplacement par serviteur actif, lorsqu'on joue invocation, donc ça aussi très pratique. Une dernière modification pour l'invocateur, c'est que cet aspect légendaire qui permettait d'augmenter les dégâts réduits de vos invocations, ça va aussi s'appliquer au personnage, donc à votre bonhomme, et le rendre enfin intéressant. Pour finir, l'aspect ensanglanté, c'est ce qui vous permet de lancer deux novas d'afflux sanguins au lieu d'un, avant ça diminuer vos dégâts de 60 à 50%, et maintenant on va pouvoir diminuer uniquement 10% en ayant un aspect parfait, donc ça va être énormément, beaucoup plus, ça fait deux fois de superlatifs, mais ça va être vraiment très intéressant d'avoir cet aspect, et de jouer autour d'afflux sanguins. Je passe à la sorcière, on va récupérer un gros buff d'incinération, 40% de dégâts, donc le rendre beaucoup plus intéressant qu'avant, aussi des petits up améliorés à ce niveau-là, et on va aussi améliorer Hydre de 15%, et Sphère Foudroyante de 10%. Pour les passifs, vous allez récupérer un petit peu plus de durée de barrière, avant c'était 5%, vous pouvez y mettre 3 points dedans, donc 15% de durée de barrière, maintenant 8%, ça passe à 24%. Un peu de coup de chance à ce niveau-là, et sur le feu de l'âme, le fait d'être immobile, donc notamment pour jouer incinération, ça vous coûtait du mana en moins, maintenant ça coûte du mana en moins, et ça augmente vos dégâts, donc très intéressant. On récupère aussi un peu de dégâts sur le passif avalanche, et sur l'impact électrique. Après, il y a pas mal de modifications, sur tout ce qui est paragon, pour la sorcière, les glyphes qui sont un peu moins joués, donc réduction de dégâts augmentée sur enjoulure, 13 à 15%, aussi des réductions à ce niveau-là, 12 à 15% sur la glyphes d'invocation, les chances de critique pour la stalagmite, qui passe à 20%, donc un peu plus intéressante, ça va être plutôt cool, et sur la glyphes d'enchantement, le buff de 1,3 à 2%, glyphes d'adjuration, un petit buff de 2,6 à 3%, donc voilà, un peu plus intéressant, et la glyphes de déchaînement aussi, génération de mana, et dégâts augmentés, donc des petits buffs à gauche à droite, pour comme ça, les glyphes qui étaient un petit peu moins utiles. On récupère aussi un peu de coût de mana réduit pour le mur de feu, il fallait dépenser donc du mana pour avoir un mur de feu qui était gratuit, c'est de 100 à 200, maintenant ça passe de 75 à 125, petite amélioration, ça n'a pas non plus changé grand chose, et les chances augmentaient de 10 à 15 à 30% pour le courant accablant. Maintenant pour le voleur, un up des compétences de base, avec crève-cœur et flèche puissante, pour les rendre un peu plus compétitifs par rapport à perforation, et on a ensuite les compétences principales qui sont augmentées sur rafale et tir rapide, donc on va récupérer 10% rafale, c'est l'attaque au corps à corps, tir rapide, l'attaque à distance, donc les deux vont prendre 10% de dégâts supplémentaires. On a aussi des dégâts supplémentaires pour la rafale améliorée, ainsi qu'un nouveau mécanisme pour la rafale avancée, il faut faire une esquive en traversant une cible, donc ça c'est toujours la même chose, mais on va récupérer des dégâts aussi supplémentaires, donc comme ça pour booster notre rafale. On a aussi une amélioration de l'ultime de pluie de flèche de 10% de dégâts supplémentaires. Pour finir sur les passifs et le parangon, on a aussi un petit hop sur précision, ainsi que sur la griffe d'infusion, donc bon, ça a augmenté un petit peu le temps de recharge, récupéré, bon, ça ne change pas non plus vraiment la donne. On a ensuite pour rafale ce fameux bonus qui a augmenté vos dégâts de rafale, là qui a passé de 15 à 22%, le rendant aussi un peu plus intéressant en combinaison avec les buffs de rafale, et pour déluge, vraiment une grosse modification de dégâts, qui va être à ce niveau-là, et cet aspect qui va le rendre beaucoup plus intéressant, qui augmente aussi les chances de se diviser, donc vraiment cet aspect qui va être beaucoup plus puissant qu'avant. On a ensuite les dégâts augmentés sur le trancheur d'ombre, c'est l'aspect qui vous permet lorsque vous utilisez Célérité, de faire un clone qui va aussi utiliser Célérité, ça va faire donc plus de dégâts sur votre Célérité, un petit peu particulier, mais le rendant un peu plus intéressant. Pour les uniques, on va récupérer des dégâts sur la corne de l'aigle, donc pas mal de dégâts supplémentaires. On a aussi les bonus de pièges mortels qui vont être augmentés avec des yeux dans la nuit, et pour finir, l'anneau unique du voleur, issu de la saison 1, où vous allez invoquer un leurre, donc c'est réduit à 10 secondes, et on a aussi une augmentation sur le leurre, la durée du leurre de 20%. Merci d'avoir vu cette vidéo, et en tout cas, s'il y a un point qui n'est pas clair dans le patch, comme d'hab, n'hésitez pas à poster dans les commentaires que je puisse vous y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !